Je dois le reconnaître mon prince, tu as remporté une victoire a priori impossible. Oui Koutoub, mais cette bataille a augmenté mes responsabilités et accru les attentes du public, à mon égard tu sais. Il faudra que je réponde positivement à leurs attentes, il faudra que je fasse des choses pour le peuple et pour le sultanat aussi. Je vais devoir transformer leur croyance en confiance mon ami. Il y avait un temps où tu voulais rester loin des charges et des postes de responsabilité, tu ne voulais même pas être le prince héritier. Et regarde-toi, maintenant comme tu as changé. Je sais très bien que j'avais l'habitude d'être ainsi, mais maintenant je réalise qu'en tant que prince impérial et successeur au trône du sultanat, je ne peux ignorer mes responsabilités, car ma vie est liée à celle du peuple maintenant. A compter de ce jour, je ne ferai que les choses qu'un futur empereur ou roi se doit de faire un travail digne de moi. Je veux devenir le genre d'empereur qui fera en sorte que tout le monde puisse être heureux sans aucun problème dans sa vie. Que chaque sujet puisse avoir de la nourriture, que chacun ait à manger et que chacun ait un toit au-dessus de sa tête. Que chaque personne malade puisse avoir des soins qui lui sont appropriés. Un royaume où aucune Anarkali ne sera forcée de devenir une danseuse ou une courtisane pour survivre. Rukaya ? Tchalal, toi ? Bonjour. Qu'on apporte le narguilet ? Ce ne sera pas nécessaire. Je suis venu ici pour une raison particulière. Dis-moi ce que tu... penses de... cette pierre précieuse que j'ai commandée. Est-ce qu'elle te plaît ? Magnifique. Elle est vraiment très belle. Mais à qui est-elle destinée ? Ah, ça, c'est un secret. Je vais donner cette pierre à l'impératrice de l'Inde. Il te faudra attendre les célébrations afin de découvrir qui sera l'impératrice de l'Inde. Bien sûr. J'ai déjà hâte d'assister à la célébration, mon roi. Etait-ce un rubis, ma reine Rukaya ? Oui. Ne vous l'avais-je pas dit ? Que si vous qui obtiendrez ce titre ? Soyez sûr, te gardez. Mais sans pièce d'or, ma chère reine. Oshiar a bien raison. J'ai moi aussi travaillé aussi dur que la reine Jodha a travaillé. Si Jodha a servi le peuple en tant que chef du village de Manikpur, moi aussi je les ai assistés comme... une servante l'aurait fait. C'est moi qui devrais hériter du titre impératrice de l'Inde. Je n'ai pas besoin de cette pommade, merci bien. Le meilleur des remèdes pour un soldat, c'est sa victoire, après une grande bataille. Pourquoi est-ce que je pense sans arrêt au prince Salim, même si je ne le veux pas ? Pourquoi ne puis-je enlever la pensée du prince Salim de mon esprit ? Serait-il possible que je l'ai mal compris et que je me méprends sur lui ? Peut-être que tes problèmes et ceux des courtisanes de Shantai Pura sont le cadet de mes soucis par le temps qui court. Ce sont les ordres du prince, je ne peux malheureusement rien faire. Non, pas du tout. S'il était bon, il n'aurait pas refusé de me voir l'autre jour. Dieu seul sait combien de face il possède. Son attitude change d'un instant à un autre. J'admets que je t'ai vraiment mal jugé depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui, Anarkali. Je n'avais jamais eu l'intention de t'humilier ou encore de détruire ta réputation, tu vois. Je n'arrive pas à comprendre. Que penser de lui ? Est-il un prince responsable et généreux ? Ou bien un prince cruel et prétentieux ? Prince Ériti, pourquoi ne dis-tu pas la vérité à Anarkali ? Tu dois effacer ce malentendu entre vous. J'ai essayé une fois de le faire, Koutoub. Mais cela n'a servi à rien. Anarkali va continuer à me prendre pour coupable de la mort de son père. Mais pourquoi dis-tu une telle chose ? Cette pauvre fille ne sait même pas. Que la personne qui ce jour-là avait empêché que son père ne soit tué et qu'il a aidé, c'était nul autre que toi, mon prince Salim. Et vous, allez-vous-en. Si quelqu'un voit une pire sur cet homme, il sera arrêté immédiatement. Oh mon Dieu ! J'ai vraiment mal compris le prince héritier Salim. Tu m'as demandé de venir te voir. C'est vrai, Salim. Viens et assieds-toi près de moi. Pourquoi tout ceci ? Quand un enfant accomplit quelque chose de grandiose pour son pays, son père et sa mère se sentent tous les deux très fiers de lui. Je suis très heureuse, Salim. Tu es en train de faire tout ce dont j'avais rêvé. Que tu fasses quand tu serais devenu grand. J'ai seulement accompli mon devoir en tant que dauphin, mère. Même toi, tu as vécu parmi eux. Le peuple était mis à leur service comme une femme ordinaire. Aussi, en tant que soldat, moi aussi, je me devais d'accomplir mon devoir, fidèlement. Je dois t'avouer que j'étais très inquiet que tu sois tombé malade pendant que tu servais le peuple et les guérissais de leur maladie. Comment une femme qui a sa majesté ? L'empereur pour époux et un fils tel que toi pourrait-elle avoir un problème quelconque ? Vraiment. Manbaï a beaucoup de chance d'avoir un... d'homme tel que toi qui va devenir son époux. Toute chose est revenue à la normale, Salim. Je vais parler à sa majesté en ce qui concerne ton mariage. Reine-mère du peuple, je vais y aller, avec ta permission. Pourquoi es-tu pressée ? Assieds-toi là pour l'instant. Je voudrais que tu pries le divin aujourd'hui et que tu effectues les rites. Tous les arrangements pour la fête ont-ils été faits, Doda ? Ne vous inquiétez surtout pas, chère maman. Tout sera fait dans les temps, c'est sûr. Maman Djoda, maman Djoda ! Vite, cache-moi quelque part ici, s'il te plaît. Pourquoi ? Mais de qui te caches-tu donc ? Arambano, as-tu encore fait des bêtises, c'est ça ? Non, maman Djoda ! Je me cache simplement de ma grande sœur Chama. Cette fille est vraiment en kikinante. Oh mais, cela n'est pas bien du tout. On ne parle pas ainsi des aînés. Arambano ! Oh mais... Arambano ! Aram... Mais... Bonjour, reine-mère impératrice et bonjour, ma reine-mère du peuple. Arambano ! L'auriez-vous vue par hasard ? Euh... Non... Elle n'est pas ici. C'est ce que j'ai dit ? Elle était ici ? Où est-elle maintenant ? Non, j'ai dit qu'Arambano ne se trouvait pas ici, chère Chama. Ah non ! Je... Mais non, ma reine ! Et je n'ai pas disparu ! Est-elle dehors ? Oh mon Dieu, maintenant je vois pourquoi Arambano s'est caché. Euh... Là-bas ! Où se rend-elle en courant ? Laissez tomber, majesté. J'ai fait commander un vêtement spécialement pour vous pour la célébration de demain. Je l'ai fait envoyer dans votre chambre. Il faudra que vous le portiez à la fête. Merci bien. Que la vie de mon roi soit longue. Des envoyés du chat d'Iran sont là. Nous avons déjà fait des arrangements pour leur logement. Oh mais c'est vraiment une très bonne nouvelle. Ce sont des invités très spéciaux et je vais les accueillir personnellement. Chère maman, qui est donc ce chat d'Iran pour que sa majesté aille personnellement accueillir ses ambassadeurs ? C'est le grand ami du défunt empereur Umayoun quand nous vivions de terribles moments, quand les frères de l'empereur Umayoun, Kamran et Asghari en voulaient à sa vie. Le chat d'Iran l'avait beaucoup soutenu. Et il a aussi aidé quand Dame Gulbadan avait accompli le pèlerinage sacré du Hajj. Le chat d'Iran est le souverain du monde entier. Il est vraiment très respecté dans le monde islamique. Tous mes plans élaborés ont échoué, mon oncle. Je voulais vraiment que Salim perde cette bataille, mais il l'a remporté. Il a eu encore plus de respect aux yeux du roi. Quand le temps joue contre nous, nous nous devons de marcher avec lui, mon cher Raider. Si jamais je marche avec le temps, je deviendrai son esclave à jamais, mon oncle. Et si tu luttes contre le temps, tu seras réduit à rien comme ton père, le défunt guerrier Adam Khan. Écoute, si le moment est à l'union entre l'empereur et son fils, laisse-le arriver. Laisse-le faire. Mais leur pensée n'est pas similaire, non ? Hein ? Et quand l'esprit ne s'accorde pas, combien de temps cela prendra pour changer les liens ? Soit celui qui s'unit au présent et attend le futur. Oui, attendre, 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 attendre ! Combien de temps dois-je encore attendre ? Je n'ai plus envie d'attendre désormais. Mon oncle, je vais régler le compte de la mort de mon père D, maintenant. Attention ! L'empereur de l'Aine, Jalaluddin, Mohamed Akbar, est en train d'arriver ! C'est avec joie que je souhaite la bienvenue à l'ambassadeur du Shah d'Iran et à ses gens. J'espère que votre voyage s'est bien passé. Pas du tout, sire. Le Shah d'Iran vous a envoyé de l'eau sacrée. Merci beaucoup. Que l'on remette cette eau à la Reine Mère Amida. Oui, Majesté. Et que tout le monde soit servi du jus à boire. Merci, Majesté. Mais il est l'heure de la prière. Nous irons d'abord prier à la mosquée. Nous boirons un jus juste après. Vous êtes arrivés à une très auspicieuse occasion, messieurs. Ce soir, nous tenons une grande célébration et je souhaiterais que vous fassiez l'honneur de votre présence lors de cette soirée. Bien sûr, nous assisterons certainement à la fête. Aboul Fazal, tu seras le responsable de leur hospitalité. Bien sûr, Majesté. Et je ferai de mon mieux pour m'assurer qu'il ne rencontre aucun problème. C'est quand même l'ambassadeur du Shah d'Iran. Qu'on le conduise avec respect à la mosquée impériale pour qu'il prie. Bon, je vais vous laisser maintenant et je vous reverrai lors de la célébration. Cheikh Rizoula Vivan ? Pourquoi n'avez-vous pas communiqué le message du Shah d'Iran ? Il s'agit là d'un sujet très délicat, messieurs Makhdoum Samarkand. Je voulais surtout pas ruiner cette grande célébration de... l'empereur de l'Inde. Je vais lui parler de toute cette affaire sensible après. Toutes les festivités. Sous-titrage ST' 501 La fête d'aujourd'hui n'est ni dédiée à sa majesté, aux princes ou aux épouses impériales. Aujourd'hui, nous célébrons la paix au sein du sultanat mughol. Je vous demanderai donc à tous de vous amuser lors de cette célébration. Que la fête commence ! Sous-titrage ST' 501 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 C'est pour ça qu'aujourd'hui mon annonce spéciale est que le fils de l'impératrice de l'Inde, prince Héritier Salim deviendra le souverain du sultanat des mogols après moi et qu'il va gouverner le royaume. Arrêtez, majesté. Vous ne pouvez pas faire une telle chose. Pourquoi Rizulavivan ? Pourquoi ? Je souhaite que vous lisiez la lettre du Shah d'Iran avant que vous ne donniez des titres supplémentaires. Ne puis-je lire le message du Shah d'Iran plus tard ? Pardonnez-moi, majesté. Il est crucial que vous lisiez ce message avant votre annonce officielle. Lisez le message à haute voix. Pour cela, il faudrait que vous ordonniez à toutes les femmes et les non-musulmans de sortir de la cour impériale pendant un moment. Tous ces gens sont très proches de moi et je voudrais que vous lisiez le message du Shah d'Iran à leur présence. Pardonnez-moi mon roi, mais je ne peux aller à l'encontre des ordres donnés par le Shah d'Iran. D'accord, venez dans la salle du conseil. Quel genre de message cela peut-il être ? Qui ne puisse être lu devant des femmes et des gens de foi hindou ? Je ne sais pas. Tout-Puissant protège-nous. Suivant vos conditions, il n'y a ni hindou ni femme ici. Il n'y a que des musulmans. Alors dites-moi quel message le Shah d'Iran m'envoie-t-il ? Roi de l'Inde, nous ne sommes que des messagers. Ce message vous vient de Shah d'Iran. Nous espérons que vous ne le prenez pas pour de la présomption. La seule raison pour laquelle je suis poli envers vous et parce que vous êtes émissaire du Shah d'Iran. Sinon personne n'aurait osé m'arrêter ainsi, en train d'adouber le prince héritier du sultanat. Qu'importe. Dites-moi de quoi il s'agit. À ce jour dans l'Empire des Moghols, il n'est jamais arrivé que quelqu'un ait osé empêcher le roi Jalal de faire une annonce officielle auprès de son peuple. Peu importe ce qu'est le problème, nous ne le saurons qu'une fois que Sa Majesté sera sortie de la pièce. Quel message pourrait-ce bien être, roi Birbal ? Qui ne peut être lui en présence des personnes de foi hindoue ? Essayez de comprendre une chose, Sirte d'Armal. Tout le monde n'est pas comme Sa Majesté, le roi Jalaluddin, Mohamed Akbar, vous savez. Notre empereur respecte toutes les religions qui existent et les traite toutes de la même façon. Tous les empereurs ne sont pas vraiment comme lui. Juste ciel, mon cœur ne cesse de s'emballer. Mais de quoi pourrait-il s'agir ? Vous aviez dit que le Shah d'Iran était un ami de l'Empereur. Pourquoi ses envoyés ont-ils interrompu la fête ? Ne t'inquiète pas ainsi, Jodha. Jalal est avec eux. Il va régler l'affaire, et ça, quelle qu'elle soit. J'adoube la reine-mère du peuple, du titre d'impératrice de l'Inde tout entier. Que se passe-t-il, Reine Rukhaya ? Ce n'est pas la peine de paniquer, c'est juste une petite blessure. Elle guérira vite. Laissez-moi aller appliquer une pommade. Mes salutations, de la part du Shah d'Iran, à Jalaluddin Mohamed Akbar, empereur de l'Inde entière. Que le ciel vous accorde sa grâce, et que votre sultanat soit prospère jusqu'au jour de la résurrection. J'ai appris que vous aviez nommé votre fils, Salim, prince héritier de l'Empire moghol. Je voudrais vous informer que votre mariage avec la reine Jouda, princesse d'Amer, est illégal selon les règles et les lois islamiques, parce que selon la loi et les codes islamiques, la reine Jouda ne s'est pas convertie à l'islam, majesté. Elle prie toujours des idoles, et les idolâtres ne sont pas musulmanes. Comme ce mariage est illégal, le prince Salim de facto est un enfant illégitime. Conséquemment, et sous aucune circonstance, le prince Salim ne peut devenir l'héritier du sultanat moghol. Et je pense fermement que... Assez ! Si qui que ce soit d'autre avait osé dire une chose pareille, je l'aurais décapité sur le champ sans sommation. Si quelqu'un osait insulter mon fils et ma femme ainsi, je me serais assuré que cette personne ne puisse pas être enterrée dans une tombe ni aucune autre sépulture. Sheikou est le prince héritier de l'Empire moghol, et la reine Jouda, et l'impératrice de l'Inde, et aussi bien la mère du dauphin et du peuple. Une telle impertinence à son égard ne saurait être tolérée, même si l'auteur de cet acte est le chat d'Iran. Mon roi ! Je vous prie de l'écouter jusqu'à la fin. Quoi ? Pourquoi dois-je accorder tant d'importance à cette lettre ? De plus, comment mon mariage pourrait-il être illégal ? J'ai observé tous les rites requis par la religion islamique quand j'ai épousé Jouda. Mon roi ! Légalement, une épouse doit se... Convertir à la religion de son épouse, cela est requis par nos lois. Ce n'est pas un problème qui serait si grave que ça. La situation peut être rectifiée avec facilité. Il y a une façon par laquelle, Majesté, vous pourriez faire ce que vous voulez et garder votre statut dans le monde islamique. Si votre femme hindoue accepte de changer sa religion, si elle se convertit à l'islam, il n'y aura plus de problème. Écoutez, Votre Excellence, je vous en prie, ne doutez surtout pas du grand respect que je porte au Shah. Je sais qu'il a beaucoup aidé mes aînés à plusieurs reprises. Je lui citerai reconnaissant. Mais je ne peux pas non plus ignorer le fait que j'ai construit l'empire du sultanat des Moghols. À la sueur de mon propre front, je n'ai pas demandé son soutien. Pour ça, par moi-même et en me servant de mon épée et également de mon intelligence. C'est pourquoi ces conditions du Shah d'Iran ne peuvent s'appliquer au sultanat moghol. Mais vous ne pouvez pas ignorer les lois islamiques, Majesté. L'islam n'est pas contre les mariages interreligieux. Et si vous pouvez convaincre votre femme de se convertir à l'islam, ce serait vraiment une bonne action, Votre Majesté. Et si jamais je ne vous écoutais pas ? Eh bien, si ça arrive, personne du sultanat moghol sera autorisé à faire le hajj ou à aller en pèlerinage sacré. L'entrée à la Mecque et à Médine seront interdites à tous les citoyens du sultanat moghol. Cela va priver à de nombreux citoyens de faire leur devoir islamique, Votre Majesté. Non seulement ça, mais plusieurs autres restrictions seront imposées. Le sultanat moghol ne pourra obtenir d'aide sous aucune forme ni d'aucun État. Et vous ne pourrez plus traverser les terres contrôlées par Iran. Et vous ne serez plus autorisés à faire des commerces non plus. Vous êtes en train de me menacer ? D'accord. Allez donc dire aux chats d'Iran que sa suggestion est inacceptable. Mon roi, il s'agit d'une affaire très sérieuse et très délicate. Vous devriez réfléchir avant de prendre une décision là-dessus. Parce que cette affaire n'est pas seulement politique, elle concerne aussi la religion. C'est sûr. Vous devriez discuter avec, vos conseillers et votre famille. Avant de vous décider, nous allons revenir pour votre réponse, mon cher roi. Alors veuillez nous excuser. Comment quelqu'un peut-il oser me dire une chose pareille sur mon épouse ? Pardonnez-moi, Majesté. Mais avant de prendre une décision drastique, vous devriez vous souvenir que cette affaire n'est pas seulement associée à votre épouse, à Reine Jota. Elle implique aussi les sujets de votre empire. Sans doute, que si le Shah d'Iran impose des restrictions, aucun musulman du sultanat moghol ne sera capable de partir au Hage et accomplir un pèlerinage. Il ne pourra accomplir son plus grand devoir. Mais Imam, j'ai respecté toutes les religions enceintes de mon sultanat. Cela, que la religion soit celle de millions d'âmes ou d'une seule. et forcer une personne à changer de religion est une offense. Et j'avais donné ma parole à la reine Jouda, que je ne la forcerai jamais à changer cela, imam. Mais majesté, nous ne pouvons ignorer le fait que le Shah d'Iran tient une position très élevée dans le monde de l'islam et de la religion. Et aussi, nous ne pouvons prendre le risque de lui déplaire. Écoutez, mon roi, chaque royaume musulman de ce monde considère sa parole comme la parole de la sagesse ultime. J'espère bien que nous ne connaîtrons pas une défaite politique à cause de votre raison, majesté. Oshiar! Oshiar! Où diable est passé Oshiar? Oshiar! Oshiar! Oui, ma reine. Mais où diable étais-tu passée? Où diable étais-tu passée? Si à l'avenir je dois t'appeler plus d'une fois, alors je vais te faire décapiter sur le champ, crois-moi. Je vous en prie, pardonnez-moi, reine couronnée. Hein? Reine couronnée, moi? Hein? Ta reine couronnée? Mais tu ne m'appelles pas reine de l'Inde entière, hein? Tu ne m'appelleras pas impératrice de l'Inde. Tu voulais une récompense de 100 pièces d'or, n'est-ce pas? Hein? Te vas-tu pas me féliciter aujourd'hui? Reine, reine couronnée. Oshiar! C'est incroyable ce titre de reine couronnée! Prends cette couronne et pars! Emporte-la ailleurs! Immédiatement, est-ce que tu m'entends? Encore une fois... Encore une fois... La reine Jodha remporte la partie! Pourquoi... Pourquoi cela m'arrive-t-il sans arrêt? À chaque fois... La reine Jodha obtient ce dont elle n'a pas besoin. Et les choses dont elle ne veut pas. Des choses qu'elle n'a jamais voulu. Et moi, ce... Que je veux m'est toujours arrachée. Tout ce que je veux m'est enlevée. Mais pourquoi? J'ai toujours fait des efforts. Être gentille et apprécier la reine Jodha, mais... Mais à chaque fois... Jalal fait une chose qui me fait regretter. Amèrement d'avoir été gentille... Et bonne... Envers la reine Jodha! Ne... Ne suis-je... Ne suis-je pas jolie, moi aussi? Hein? Ne suis-je pas intelligente? Ne suis-je pas meilleure en tout que la reine Jodha? Mais pourquoi? Pourquoi Jalal n'a-t-il qu'un seul nom... Qui revient sur ses lèvres? Celui de la reine Jodha. Elle est la seule femme qui habite dans son cœur! Pourquoi? Merci, mais je n'ai pas envie de manger pour l'instant. Chère maman, vous n'avez rien pris de solide depuis longtemps. Vous avez raison, ma reine. Chère maman, le docteur a dit que vous devriez manger quelque chose à intervalles courts et réguliers. Ne t'inquiète pas, Jodha. Jalal va très bientôt arriver. Une fois que je serai rassurée que tout va très bien, ensuite je mangerai quelque chose promis. Qu'y a-t-il, Jalal? Tout va bien, n'est-ce pas? Eh oui, ma chère mère, tout va très bien. Ne vous inquiétez pas, ce n'était qu'une... Affaire politique mineure, c'est tout. Si cela n'était qu'une petite affaire, les ambassadeurs du Shadiran n'auraient pas interrompu le rituel ainsi. Et ils n'auraient pas demandé aux femmes et hommes hindous de sortir de la salle, mon fils. S'agirait-il donc d'une question reliée à la religion? Oh non, pas du tout. Je vous l'ai dit, ce n'était qu'une affaire politique. Il n'y a pas de raison de vous en faire. Et ils ont voulu arrêter le rituel parce qu'ils se sont dit que... Le moment auspicieux avait déjà été passé. Je referai le rite à une autre heure appropriée. La prochaine fois, mère. Il n'y a aucune raison de vous inquiéter. Ne vous en faites pas sans raison. Euh... Je pense qu'il est très tard et que nous devrions tous aller nous reposer maintenant. Euh... Je vais donc me retirer. Il y a quelque chose. C'est pour cela que le roi n'a pu me regarder dans les yeux. Qu'est-ce que ça peut-il bien être? S'agirait-il donc d'une question reliée à la religion? Oh non, pas du tout. Je vous l'ai dit, ce n'était qu'une affaire politique. Il n'y a aucune raison de vous inquiéter. Sa Majesté a dit que... Tout allait très bien. Mais son expression suggérait le contraire. Jamais auparavant, Sa Majesté n'a manqué de venir me souhaiter bonne nuit quand il est au palais royal. Il se passe une chose. Qui semble déranger Sa Majesté et qui l'inquiète beaucoup. Il faudra que j'aille lui parler au plus vite. Qu'est-ce qu'il y a, Majesté? Vous êtes toujours ici, dehors, à cette heure? Et pas au lit? Non, ce n'est rien. Je n'avais pas sommeil. Pourquoi tu es là? C'est parce que je sens bien qu'il y a quelque chose. Il vous a perturbé l'esprit ce soir, Majesté. Bien, dites-moi de quoi il s'agit. Non, c'est juste... C'est juste... Que je n'ai pas pu dormir. Tu t'inquiètes pour rien. Non, Majesté. Il y a certainement quelque chose. Et c'est sûr que cela est lié aux ambassadeurs du Shah d'Iran. Que vous arrive-t-il ? Vous partagez toujours vos joies et vos peines avec moi, alors pourquoi ? Ne le faites-vous pas pour ça. Dites-le moi, s'il vous plaît. Tu as vu. Juste à propos d'une chose. J'ai trouvé déplacé la manière dont les ambassadeurs du Shah d'Iran ont mis fin à la soirée. Après tout, je traite tout le monde dans l'Empire, de manière égale. Tu le sais très bien. Leurs mots... m'ont irrité, mais je n'ai rien dit. Et... De quoi vous ont-ils parlé en privé ? C'est tout simplement... une affaire d'état mineur. Et tu ne devrais pas t'inquiéter pour cela, je vais le régler. Va, et mets-toi au lit, sinon je serai... blâmé pour avoir ruiné ton sommeil, ma reine. Allez, va. Ce n'est rien du tout, viens donc. Sakinah ? Anar ? Toi ? Mon Dieu ! Allez faire vos achats, vous deux. Je vais rester ici avec mon amie. D'accord. Tu es devenue danseuse royale maintenant. Tous mes respects. Ne te moque pas de moi, Sakinah. Pour toi, je suis ton amie, Nadira, et je serai toujours Nadira. Oui, bien sûr. Et tu es mon amie d'enfance. Viens. Tu as su ce qui s'est passé à la cour ? Quoi ? Le couronnement du prince Salim a été interrompu. Les émissaires du chat ont arrêté l'empereur, avant qu'il ne puisse le nommer comme son prochain successeur. Pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi. Sa Majesté les a pris pour discuter dans sa pièce privée. Cela n'est pas très juste à Sakinah. Il a fait tellement de bonnes choses depuis un moment. Il avait aidé les pauvres et les nécessiteux. Il avait fait tout ce qu'il pouvait pour servir ses sujets. Pour assurer notre sécurité, il s'est même blessé durant la bataille. Je ne sais pas pourquoi son couronnement a été empêché. Attends un peu. Cela veut dire qu'encore aujourd'hui, tu aimes le prince Salim. Parce que j'ai réalisé mon erreur et mon incompréhension à son sujet. À dire vrai, le prince n'est pas comme je croyais qu'il était. J'ai pris mon obstination enfantine pour de la haine envers lui. Cela veut dire que tu es toujours amoureuse du prince héritier, Nadira. Je ne peux même pas rêver d'être aussi audacieux, Sakina. Il est un prince héritier et moi une courtisane. Il va également épouser mon... mon ami, la princesse Manbai. C'est l'amour qui change toutes les relations, Nadira. Ce ne sont pas les relations qui changent l'amour. Que tu l'acceptes ou non, mais... Tu es toujours amoureuse du prince héritier, Nadira. Une danseuse courtisane n'a pas... Le droit de tomber amoureuse, tu sais, Sakina. Je dirais seulement ceci. Je regretterais toujours mon attitude envers lui. Il ne mérite pas que je le traite ainsi. Ben, si c'est le cas, il faut que tu ailles lui dire tout ce que tu penses. Cela allégera quelque peu son fardeau, n'est-ce pas ? Merde, vous avez maintenant compris pourquoi je n'ai pas voulu parler de ça devant la reine Joda. C'est parce qu'elle en serait très blessée. Pour l'heure, je ne lui dirai rien à ce sujet. Il faudra que je trouve la solution pour ça moi-même. Tu as bien agi, Jalal. Je ne comprends pas comment quelqu'un peut imposer de telles conditions à un autre. De plus de la part du chat. Il n'est pas seulement un ami pour nous. Il a aussi tout fait pour aider ton père et ton grand-père quand ces deux-là étaient vivants. Ne vous inquiétez pas, je vais trouver une solution à ça. Une chose est vraiment sûre, mère. Peu importe ce qui arrive, je ne vais pas forcer. La reine Joda a changé de religion. Et c'est pour cela que je vous ai invité à prendre part à cette discussion qui est épineuse et très délicate. Parce que votre opinion et vos conseils sont très importants pour moi. Des religieux et des érudits y vont vous assister pour trouver une solution à ce problème. Bien, ne t'inquiète pas, Jalal. Je ferai de mon mieux pour leur expliquer notre point de vue, je te promets. Je vous remercie, mère. Venez. L'empereur Jalaluddin Mouhamad Akbar est en train d'arriver. Avez-vous pu trouver une solution à ce problème ? Mon roi, nous avons passé en revue tous les livres et documents sur les lois islamiques. Mais nous n'avons pas pu trouver un compromis. Si un croyant épouse un non-musulman, son conjoint ou sa conjointe doit choisir de se convertir à la religion islamique, Altesse. C'est-à-dire, vous devez accéder aux conditions du Shah d'Iran. Ou alors il nous faudra être prêt à faire face à ces restrictions, votre majesté. Ce que vous dit l'imam est correct. S'il n'y a aucune solution dans les livres, cela ne veut pas dire que je dois accepter toutes les demandes d'irraisonnables. À ce jour, personne n'a eu d'objection sur mon mariage et ma gouvernance. Et je ne vais pas changer mes principes tout d'un coup juste à cause de cette missive. Et je ne peux pas obliger. La reine Jodha a changé sa religion contre son gré. Parce que le plus grand devoir d'un empereur est de respecter et de protéger les sujets dont il a la responsabilité. J'ai déjà annoncé que tous les habitants du sultanat moghol ont pleinement droit à leur coutume et à leur religion dans le respect de leurs principes. Et je vais honorer les paroles que j'ai prononcées. Mais votre majesté, nous devons trouver un juste milieu dans cette affaire. Il ne peut y avoir de juste milieu, c'est une affaire de religion. Vous avez entendu les arguments, reine-mère impératrice. Quel est votre avis sur la question ? C'est une affaire très sérieuse. Je ne peux supporter de voir le peuple dans des soucis. Et nous ne pouvons pas non plus les priver de leurs devoirs religieux. En même temps, nous ne pouvons pas forcer la reine Jodha à changer de religion à cause d'une exigence. Nous devrons étudier cette affaire encore plus. Je vous exhorte à continuer à chercher une issue à ceci. Mais une chose est certaine, je ne forcerai pas la reine Jodha à changer sa religion sous aucun prétexte. Prince Salim, es-tu toujours inquiet à propos des envoyés iraniens ? Bien sûr, Koutoub. Parce que je ne sais toujours pas quel est le problème, au juste, mon cher ami. Sa majesté l'empereur est très inquiet et toute cette affaire semble très sérieuse. Et sa majesté a toujours insisté pour que j'assiste à toutes ces réunions. Mais cette fois, cette fois-ci, il m'a tenu à l'écart de toute cette affaire, Koutoub. Pas du tout, ce n'est pas le cas, mon frère. Il n'a invité ni Mourad ni moi non plus, tu sais. Peut-être c'est quelque chose dans laquelle notre père ne veut pas que nous soyons impliqués, Salim. Le prince Daniel a raison, mon dauphin. Viens, mon frère, allons faire un tour dans le marché. Tu te sentiras plus léger. Sakina ? Shabana ? Qu'y a-t-il ? Ton père m'en va te dire qu'il ne se sent pas bien. Viens rentre chez toi, Sakina. Je reste ici. Mais comment ? Je me suis déjà occupée d'un commerce avant. Je vais tout gérer, vas-y. Dites, quel est le prix de ce poignard, madame ? Bonjour, mon prince Salim. Bonjour. As-tu un problème quelconque qui t'obligerait à travailler ici ? Non, pas du tout, Seth. Seth et Shop appartient à mon ami. Et son père ne se sentait pas très bien, c'est pourquoi je m'occupe de la boutique jusqu'à ce qu'elle revienne. Je veux acheter ce poignard. Il est à toi, prince. Tu ne m'en as pas encore dit le prix. Ceci est en sultanat, mon prince. Tout ce que tu vas toucher t'appartiendra, n'ai-je pas raison ? Non, non. Je ne vais pas prendre une chose sans la payer. Car parfois, les caprices d'une personne riche peuvent terriblement faire souffrir un malheureux. Je ne vais certainement pas faire cela. Dis-moi le prix que ça coûte et je le prendrai ensuite. Ce serait impolite de donner un prix au prince. Paie la somme que tu veux, mon prince. Sentinelle ! Prends ceci. Prends ceci. Prends ceci. Prends ceci. Mais c'est beaucoup trop d'argent. C'est aussi impolite de critiquer le prix payé par le prince héritier, tu sais. De toute manière. Ce beau poignard n'a pas de prix à mes yeux maintenant. Excuse-moi. Je voudrais te remercier de la part de mon amie. Elle t'en sera vraiment reconnaissante. Tu es une très bonne personne, mon prince. Que le tout-puissant te bénisse et qu'il soit toujours clément envers toi. Tu diras à ton amie que je lui suis vraiment reconnaissant de sa haute opinion à mon sujet. Je prierai le tout-puissant pour que son père puisse très vite recouvrir la santé. Où, mon frère, le prince Salim est-il passé ? Au revoir, prince. Au revoir, prince Salim. Au revoir. Sous-titrage ST' 501